Salut à toutes et à tous, on va attaquer la première vidéo de cette nouvelle série par un premier patch où on va créer ensemble une voie de synthèse relativement simple. Je vais faire deux vidéos donc sur la création d'une voie de synthèse. Aujourd'hui on va faire une voie de synthèse plutôt d'inspiration East Coast et dans la prochaine vidéo on fera une voie de synthèse d'inspiration plutôt West Coast. Donc ces appellations là vous les avez peut-être déjà entendues ou pas du tout. Ici je voulais juste clarifier très brièvement ces termes. Le but c'est pas de faire un cours sur les différences entre ces deux formes de synthèse mais juste que vous sachiez vaguement à quoi ça correspond. Après à vous de faire des recherches peut-être plus poussées si le sujet vous intéresse. En fait les synthétiseurs modernes sont nés dans les années 60. Les synthétiseurs tels qu'on les connaît aujourd'hui puisque ce ne sont pas les premiers instruments électroniques mais c'est vraiment dans les années 60 que les bases ont été posées. Notamment avec Bob Moog et Don Boucla. Bob Moog lui donc qui était sur la côte Est des Etats-Unis et Don Boucla sur la côte Ouest. Donc vous me voyez venir. D'un côté donc la synthèse dite East Coast va plutôt être donc une synthèse inspirée par le travail de Bob Moog et la synthèse dite West Coast plutôt inspirée par le travail de Don Boucla. Pour faire très très simple et très rapide puisque de toute façon avec cette vidéo et la suivante vous allez mieux comprendre dans le détail de quoi il s'agit. La synthèse East Coast pour ceux qui ont déjà touché un synthétiseur c'est à peu près celle qu'on retrouve partout. Elle tourne autour du filtre. On part de VCO avec des oscillateurs à ondes assez riches qu'on va filtrer par la suite. On trouvera des enveloppes de type attaque decay sustain release ADSR et le chemin final sera dans un VCA. On va y venir tout de suite très concrètement. Et pour la synthèse West Coast qui est moins connue même si aujourd'hui elle commence un petit peu à se démocratiser qui elle fonctionne plutôt à partir d'oscillateurs plus pauvres en harmonique qu'on va enrichir soit par l'usage de l'AFM ou de Waveshaper. On viendra en détail sur ces notions plus tard. Et plutôt que des enveloppes ADSR et des LFO on va plutôt avoir des générateurs de fonction et à la place du VCA on aura ce qu'on appelle un low pass gate. une fois de plus on va on va rentrer dans les détails de ces dénominations en faisant nos patchs. Donc aujourd'hui on parle de synthèse East Coast. Suite à la suggestion d'un internaute aujourd'hui on va pas utiliser le synthétiseur en dur mais on va passer sur VCV Rack. Nous voici devant VCV Rack. Donc vous allez me dire que c'est un choix peut-être un peu étrange pour cette première vidéo de la nouvelle série de passer par un logiciel plutôt que par un synthé physique. Mon modulaire étant quand même plus orienté West Coast que East Coast, pour cette vidéo il me semble plus judicieux de passer par VCV Rack avec vraiment les modules de base qui sont des modules que vous pourrez retrouver avec n'importe quel système on va dire classique, un Dupfer, un Pittsburgh, enfin voilà. Et comme ça je me dis que vous serez pas perdu sur des notions peut-être un peu cryptique sur un synthétiseur tel que le mien. Même si de toute façon dès la prochaine vidéo on passera sur le synthétiseur physique. Mais je vais faire le choix en fait à chaque fois de choisir soit la solution logicielle quand elle me semble plus pertinente, soit donc la solution hardware ou physique quand ça me semble le plus pertinent. Donc nous voici dans VCV Rack. Donc pour cette vidéo j'ai donc réuni les modules dont on va avoir besoin. Ici donc on a tout d'abord un convertisseur MIDI vers CV qui va nous permettre tout simplement de jouer soit avec un clavier, voilà avec un clavier, un séquenceur externe, enfin voilà tout tout élément externe. Donc ça c'est éventuellement pour ceux qui utilisent le MIDI, vous aurez certainement dans votre système un convertisseur MIDI vers CV. Celui-ci est relativement complet, on va juste utiliser aujourd'hui pour faire simple la sortie volt par octave et la sortie gate. Ensuite juste à côté il y a donc un VCO donc un oscillateur, à côté un VCF et à côté un double VCA, deux VCA mais on va en utiliser un seul aujourd'hui. J'ai mis un petit oscilloscope histoire d'éventuellement avoir un retour visuel quand c'est nécessaire. Et en dessous donc j'ai placé deux enveloppes ADSR, un mixeur et un LFO. Donc je ne vais pas reprendre tout dans le détail, vous avez les six vidéos précédentes, si vous manquent des données sur le VCO, le VCF, le VCA, j'en ai parlé longuement dans des vidéos que je mets en lien dans la description. On va aller assez vite. Donc si vous vous souvenez bien, notre oscillateur, si je le connecte directement à la sortie audio, ce qui va se passer, c'est que j'ai le son en continu. Si mon oscillateur, je le fais rentrer dans mon VCF et que j'écoute la sortie du low pass, du filtre passe-bas. De la même façon, si j'ouvre mon filtre, j'ai le son en continu. Donc pour pouvoir bloquer définitivement le son, je vais sortir de mon filtre et rentrer dans mon VCA et la sortie de mon VCA sur ma sortie audio. Donc là, je n'ai plus de son. Si manuellement, je tourne ce potentiomètre, j'ai du son. Et évidemment, pour produire du son, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de tourner manuellement ce potentiomètre, mais de pouvoir le faire à partir de mon séquenceur ou mon clavier. Donc pour faire ça, vous savez, si vous avez déjà touché un synthétiseur, c'est une enveloppe qui va permettre de jouer au fil du temps l'amplitude de mon son. Donc je vais prendre la sortie de mon enveloppe que je vais mettre dans l'entrée exponentielle de mon VCA. Et là maintenant, il va falloir que je puisse déclencher mon enveloppe. C'est-à-dire que pour l'instant, mon enveloppe, elle ne fait rien. Et donc, je vais prendre la sortie gate de mon convertisseur MIDI vers CV gate et je vais le mettre dans l'entrée gate de mon enveloppe. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement pour bien comprendre ? Eh bien, quand je vais appuyer sur une touche ou quand mon séquenceur va jouer une note, il va envoyer un signal de gate. Donc si vous vous souvenez bien la troisième vidéo que j'avais réalisée, un gate, c'est un voltage qui est soit à 0V, soit à une valeur positive. En l'occurrence, la plupart du temps, 5V. C'est-à-dire que si je n'appuie pas, j'ai 0V dans ce cap qui est bleu ici. Et quand j'appuie, j'ai 5V. Et là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, mon enveloppe, une fois qu'elle reçoit ses 5V, elle va donc attaquer son premier cycle, qui est le cycle d'attaque. Donc, combien de temps mon enveloppe met à se déclencher. Ensuite, il y a mon déquet. Combien de temps, une fois qu'elle a atteint son maximum, elle met avant de redescendre à la valeur de sustain. La valeur du sustain, c'est quel voltage je vais avoir quand je reste appuyé. Et ensuite, le release, combien de temps, une fois que j'ai relâché ma touche, c'est-à-dire que mon gate est repassé à 0V, mon enveloppe va mettre pour se refermer, donc revenir à 0V. Donc là, je vais mettre mon sustain à fond pour avoir le son maximum. Et si j'appuie sur une touche, mon enveloppe démarre. Donc là, pour vous montrer ce que je vous disais, par exemple, si j'augmente la valeur de l'attaque et du release, donc regardez bien sur mon convertisseur MIDI vers CVGate. Quand il passe au vert, ça veut dire qu'il envoie 5V. Quand il est éteint, ça veut dire qu'on est à 0V. Donc vous allez voir que quand je vais appuyer, on ne va pas entendre tout de suite le son. Il va mettre un certain temps puisque j'ai monté l'attaque. Je vais même mettre des valeurs encore plus élevées. et vous allez voir que quand il va repasser à 0V, le release étant assez élevé, il va mettre un certain temps avant de revenir à 0V. Donc voilà. Donc là, j'ai quelque chose d'assez basique. Mais j'ai d'ores et déjà une voix de synthèse puisque j'ai mon oscillateur. Donc j'utilise une forme d'onde, vous avez vu, j'ai choisi la forme d'onde. D'ailleurs, je n'ai même pas précisé ça au début. J'ai choisi la forme d'onde en dents de scie qui rentre dans mon filtre. De mon filtre, je sors, je vais dans mon VCA. À la sortie de mon VCA, je vais directement vers ma sortie pour écouter. Et donc ici, j'ai mon gate qui déclenche mon enveloppe. Et cette enveloppe déclenche l'ouverture et la fermeture du VCA. Donc maintenant, uniquement quand il recevra une information de gate, il ouvre le VCA, donc on entend le son. Et dès qu'il a plus cette information, en fonction des réglages de l'enveloppe, le son disparaît. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est bien gentil, mais si j'appuie sur n'importe quelle touche, j'ai toujours la même note. Et ça, c'est parce que je n'ai pour l'instant pas dit à mon oscillateur. Pour l'instant, mon oscillateur, lui, joue toujours la même note. Donc une des solutions pour jouer des notes différentes serait de tourner le potentiomètre qui règle la fréquence de mon oscillateur. Mais vous vous rendez compte que, évidemment, ce n'est pas très précis. Et pour jouer des notes, c'est quasiment impossible, même si je suis sûr que certains musiciens en seraient tout à fait capables. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une norme qui est le volt par octave. Et ça, j'en avais parlé aussi dans la vidéo sur le VCO. Donc là, maintenant, je vais relier tout simplement la sortie volt par octave de mon convertisseur MIDI vers CV. Et je vais la rentrer tout simplement dans l'entrée volt par octave de mon oscillateur. Ensuite, si vous jouez avec d'autres personnes, la chose dont vous allez vous assurer, donc ça, vous pouvez le faire avec un accordeur, un accordeur de guitare, par exemple, c'est vous assurer que quand, si vous jouez avec un clavier, par exemple, quand vous jouez un LA, que, ici, ce potentiomètre-là, il peut être à n'importe quelle position. Donc, il faut bien vérifier que quand vous jouez un LA, et bien, tout simplement, votre fréquence est réglée à 440 Hz, par exemple, si c'est un LA 440, de façon à ce que votre LA corresponde à un LA. Parce que si vous ne faites pas attention à la position de la fréquence de votre VCO, et bien, finalement, vous pouvez jouer n'importe quelle autre note qu'un LA. Donc, voilà, il faut toujours passer par un petit temps d'accordage, surtout pour les oscillateurs analogiques. Et donc, maintenant, j'ai, effectivement, donc, des notes qui sont jouées, qui suivent ce que je joue, ce que je joue sur mon clavier. Maintenant, vous allez me dire, bon, voilà, c'est intéressant, c'est un petit peu pauvre. Alors, donc, on va venir aussi animer notre filtre, puisque, assez souvent, en synthèse East Coast, on a donc une enveloppe qui contrôle le VCA, et une enveloppe qui contrôle le VCF. Donc, tout simplement, on va utiliser la sortie gate de notre convertisseur midi vers CV, qu'on va faire entrer pour déclencher le gate de notre deuxième enveloppe. Et cette enveloppe, tout simplement, on va lui demander d'aller contrôler la fréquence de coupure de filtre de notre VCF. Donc là, je vais prendre la sortie de mon enveloppe, et je vais lui demander de contrôler la fréquence de coupure de filtre. Donc là, avec un filtre, évidemment, totalement ouvert, si je joue, là, ma fréquence de coupure de filtre est à sa valeur maximum. Donc, mon enveloppe, là, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'elle, elle part de 0V, elle monte à 5V. Mais étant déjà à son maximum, je ne peux pas aller au-delà de son maximum. Donc, il va falloir, dans un premier temps, que je ferme mon filtre. Et maintenant, quand je vais jouer, histoire d'entendre encore un peu mieux l'articulation, je vais monter la résonance et monter encore un petit peu la vitesse d'attaque. Donc, maintenant, ça me permet d'avoir un son qui est déjà plus vivant, plus articulé, puisque j'ai d'un côté une enveloppe qui gère la façon dont l'amplitude du son évolue dans le temps, et une autre enveloppe qui va gérer plutôt le timbre du son dans le temps. L'autre modulateur qu'on retrouve très fréquemment en synthèse East Coast, c'est le LFO. Donc, LFO pour Low Frequency Oscillator. Donc, c'est un oscillateur de la même façon que notre VCO. Sauf qu'au lieu d'osciller à des vitesses audibles par l'oreille humaine, il oscille à des vitesses plus lentes. Et du coup, cette oscillation plus lente peut nous servir à moduler d'autres paramètres. Donc, par exemple ici, on va l'utiliser pour moduler notre Pulse Width Modulation. C'est-à-dire que là, maintenant, on était sur une dent de scie. Là, on va passer sur une forme carrée. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire entrer dans l'oscilloscope la forme carrée. Donc, vous voyez, on est sur des formes. On parle de forme carrée. Après, c'est toujours quelque chose de relatif, puisqu'on est dans le... Là, il reproduit assez fidèlement la forme d'ondes, des formes d'ondes analogiques. Donc, une forme carrée, elle a ce qu'on appelle un Pulse Width, c'est-à-dire une largeur d'impulsion. Donc là, vous voyez qu'on est à 50%, 50%, c'est-à-dire que pour chaque cycle, l'impulsion à plus 5 volts, ou voilà, je dis plus 5 volts en général, on va dire, et l'impulsion à moins 5 volts se partage 50% du temps. Ce potentiomètre-là me permet, comme vous le voyez, de changer les largeurs d'impulsion. Ce qui change, évidemment, le timbre. Alors là, je vais rouvrir mon filtre, histoire qu'on entende bien ces changements timbraux. Et une fois de plus, ce potentiomètre peut le bouger à la main. La problématique, c'est que musicalement, entre jouer, si par exemple on choisit d'utiliser un clavier, d'autres éventuellement choses à faire, parfois un son, on aime qu'une modulation, elle soit régulière et elle soit gérée automatiquement. Et c'est à ça que servent les CV. Et d'ailleurs, c'est la grande, grande force du modulaire. Se lancer dans le modulaire, j'ai envie de dire qu'à mon sens, en tout cas, l'intérêt est vraiment au-delà de l'interface, qui est très importante. Il faut vraiment prendre en compte le fait que les sources de modulation sont vraiment au cœur de l'intérêt du modulaire. Donc là, un LFO, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un oscillateur, donc quelque chose qui varie dans une onde, qui varie dans le temps, qui contrairement à une enveloppe, une enveloppe, je vous ai dit, elle oscille entre 0 et 5 ou 0 et 8 volts. Un LFO, lui, exactement comme un oscillateur, lui, il varie entre, en général, entre, on va dire, moins 5 et plus 5 pour faire vite, parce qu'il y a toujours des variations que vous trouverez inévitablement entre les... Mais bon, pour faire simple, on va dire qu'il varie entre moins 5 et plus 5 volts. Donc ce qui veut dire que ce bouton-là de Pulse Width que je bougeais tout à l'heure, si je le laisse à midi, il va aller au minimum, au maximum. Si je le mets déjà au maximum, tout ce qui sera au-dessus, il ne pourra pas aller au-dessus, donc il ne se passera rien la moitié du temps du cycle, et l'autre moitié du temps, il baissera pour revenir seulement à la moitié. Donc là, pour profiter pleinement de la modulation, je laisse mon Pulse Width au milieu, je vais prendre la sortie de mon LFO, que je vais faire rentrer dans l'entrée Pulse Width modulation. Donc là, on voit, on a une petite animation. Et donc maintenant, on va écouter ce que ça donne. Et là, vous voyez que pour l'instant, mon Pulse Width CV est à 0, donc il faut que je le monte pour pouvoir l'entendre, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le monter progressivement jusqu'à arriver à l'effet qui nous contient. Donc mon LFO, c'est un oscillateur, donc je peux choisir sa vitesse. Et donc là, j'ai une animation qui est gérée, prise en compte par le LFO. Donc là, je commence à avoir un patch déjà plus intéressant. On va réécouter avec notre filtre. Dans la synthèse Coast, on a des signaux très riches en harmoniques. Et donc là, notre oscillateur, vous avez vu qu'il y a plusieurs sorties. On a une sortie sinus et une sortie triangle, qui sont les deux formes d'ondes les plus pauvres en harmoniques. En gros, c'est un petit peu l'équivalent de prendre un triangle ou un carré et de fermer complètement le filtre. On enlève toutes les harmoniques. Ce sont plutôt des formes d'ondes qui, dans la synthèse Coast, sont plutôt utilitaires, ou alors plutôt qu'on va utiliser quand on a plusieurs oscillateurs, par exemple pour s'assurer d'avoir une assise avec une basse bien profonde, qui du coup ne va pas rajouter de contenu harmonique. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est mélanger nos formes d'ondes. Parce que dans vos modulaires, vous avez des mixeurs. Et souvent, vous pensez à utiliser les mixeurs comme une table de mixage, c'est-à-dire à la fin, pour mélanger vos différents sons. Mais l'intérêt aussi en modulaires, les mixeurs, vous les retrouvez, en fait, sur beaucoup de synthés. Et souvent, je vois des gens avec leur modulaire qui n'utilisent pas du tout leur mixeur pour mixer les différentes formes d'ondes, alors que c'est quelque chose qu'ils font assez naturellement sur leur synthé hardware non modulaire. Donc là, on va mélanger notre carré et notre dent de scie, et on va venir écouter et regarder le résultat. Donc là, ici, on a les volumes. Et donc, vous voyez... Alors, on va l'écouter en même temps, tant qu'à faire. Donc, on va jouer une note, et on va... Alors, je vais remonter un peu, là. Donc là, on va jouer une note, on va écouter ça. Et donc là, vous voyez que je rentre. Là, vous voyez que je rentre plus fort dans mon filtre. Et que je crée donc une nouvelle forme d'onde. Et donc, un nouveau caractère à mon son. Voilà. Donc, c'était une première vidéo, donc, pas à pas. Donc, sur VCV Rack, pas sur un synthé en dur. Donc, un synthétiseur... Enfin, une voie de synthèse East Coast assez simple. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une fois de plus, si vous avez des questions, des remarques, vous avez en bas la section commentaires. Et je prends beaucoup de plaisir à les lire. N'oubliez pas aussi le petit pouce bleu. Voilà. C'est des choses pareilles qui font vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine, donc, où on s'attaquera sur mon système modulaire à une voie de synthèse, mais plutôt, cette fois, orientée West Coast. Sous-titrage ST' 501 ... ...